Salut tout le monde, je suis super content d'être avec vous aujourd'hui pour qu'on se retrouve pour une autre vidéo sur la pandémie de Drondachille Alors vous comme vous le savez déjà, ou peut-être pas encore d'ailleurs moi je suis ostéopathe en cabinet et en entreprise depuis plus de 15 ans notamment pour les grands groupes où je les aide à faire diminuer les douleurs et le stress de leurs collaborateurs et je suis sûr qu'il y a beaucoup de sportifs parmi vous et c'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de traiter un petit peu le sujet c'est un sujet qui est super important si vous voulez parce que la pandémie de Drondachille c'est un petit peu le cauchemar du sportif parce que déjà, et d'un, on a un petit peu de mal à s'en débarrasser souvent et de deux, si ça traîne de trop, on a un gros risque de rupture du tombe Drondachille et là je vous assure que c'est pas la même histoire, la prise en charge est beaucoup plus lourde les délais sont beaucoup plus longs, on parle de 6 à 8 mois, voire des fois 1 an chez les personnes chez qui ça traîne un petit peu donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de me prendre en charge très précocement et très sérieusement et c'est pour ça que je vais vous montrer moi plusieurs exercices pour soulager justement cette tendinite mais juste avant ce que je vous propose de faire en fait c'est de vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de votre écran de liker, de partager et aussi de commenter pour nous faire part un petit peu de vos expériences parce que c'est toujours vraiment hyper intéressant d'avoir votre avis et votre ressenti comme ça moi effectivement je peux vous répondre ou ça me donne des idées aussi pour d'autres vidéos qui peuvent vous être utiles aussi donc le premier exercice que je vais vous montrer, on va revenir au vif du sujet c'est un exercice d'étirement donc là c'est relativement simple je vais vous montrer, ma tête elle va sûrement sortir un petit peu du champ mais c'est pas grave le plus important c'est ma voix et surtout mes pieds donc ce qu'il faut faire c'est vous placer près d'un mur et une fois que vous êtes près de ce mur là vous allez appliquer la pointe de pied sur le mur en gardant le talon au sein et vous voyez que ma jambe arrière elle est pliée je me tiens bien droit et en poussant sur ma jambe arrière vous voyez que ma jambe avant va se redresser et en fait ça va augmenter si vous voulez la sensation d'étirement le long de votre moelle plus vous allez vous pencher en avant plus l'étirement va être puissant donc ça c'est vraiment à vous de régler un petit peu la mire si ça tire trop fort ou que ça fait trop mal et bien du coup vous repliez un petit peu sur la jambe vous reculez pour que l'étirement soit moins intense vous voyez donc vous réglez au fur et à mesure de l'étirement quand vous sentez que ça se relâche vous pouvez même pousser un petit peu et gagner un petit peu en amplitude et vous maintenez la position pendant à peu près 20 à 45 secondes vous faites à peu près 4 à 5 séries de chaque jambe et vous faites ça à peu près 3 fois par semaine environ ça c'est pareil une fois comme vous le sentez c'est pas le plus important mais faites le régulièrement correctement sur les deux jambes pour apporter de la symétrie à ce que vous faites alors le deuxième exercice que je vais vous montrer c'est un exercice en fait de renforcement musculaire en fait c'est à peu près comme ça que j'ai fonctionné la vidéo d'avant c'est à dire que je vous montre un étirement un renforcement, un massage, un autre étirement à peu près comme ça comme ça vous avez vraiment de quoi effectuer on va dire un protocole relativement classique donc comme je vous l'ai dit c'est un exercice de renforcement en fait de votre mollet qui est issu en fait qui est tiré du protocole de Stanis donc le protocole de Stanis en fait il va sur ce que je vais vous montrer servir en fait si vous voulez à renforcer le tendon pour qu'il puisse supporter un petit peu la charge musculaire et aussi en même temps à renforcer un petit peu vos muscles donc le mieux c'est que je vous montre encore une fois je vais sortir du champ c'est pas super pratique donc vous vous concentrez bien sur ma voix et sur mes mollets donc du coup il suffit que vous trouviez une marche d'escalier c'est hyper simple donc là j'ai pris un petit banc mais vous pour une marche il n'y a aucun souci et le but du jeu en fait si vous voulez ça va être de faire tenir vos pieds sur le bord de la marche vraiment pratiquement à la base des orteils et une fois que vous avez fait ceci vous allez fléchir sur vos deux mollets comme ceci et ensuite vous allez redescendre sur un seul pied le talon légèrement plus bas que la marche vous remettez le deuxième pied vous remontez et on raccompagne en fait la descente elle doit être relativement lente elle doit durer 2 à 3 secondes et on enchaîne comme ça vous faites 10 répétitions vous pouvez même j'avais montré dans la vidéo précédente je ne l'ai pas dit sur l'exercice numéro 1 mais c'est la même chose si vous voulez être plus spécifique sur le troisième muscle du mollet qui s'appelle le solaire c'est un muscle qui est un petit peu plus profond qui est juste en avant du jumeau interne et du jumeau externe donc là vous pliez légèrement le genou vous fléchissez pareil avec les deux mollets et vous relâchez comme ceci en gardant le genou plié donc c'est exactement le même principe le but du jeu c'est de faire à peu près 3 fois 10 répétitions de chaque mollet même s'il y a le mollet qui n'a pas une tendinite vous le faites quand même pour encore une fois apporter de la symétrie à ce que vous faites et ne pas créer de déséquilibre le principe normalement c'est que vous faites ça en fait tous les jours donc 3 fois série de 10 répétitions tous les jours et ce qui se passe c'est que chaque semaine vous augmentez un petit peu la charge ça veut dire que là je l'ai fait à vide mais la semaine d'après j'aurai très même pas un point de 5 kg dans les mains la semaine d'encore après un point de 10 kg etc crescendo on fait le protocole en général pendant 6 à 8 semaines et normalement il est décrit en fait dans les articles scientifiques qu'on peut continuer l'activité sportive tout en faisant ce protocole sans d'autres fois trop forcer voilà pour le deuxième exercice on va pouvoir passer au troisième alors le troisième exercice c'est aussi un exercice d'étirement donc on aura fait étirement, renforcement musculaire, étirement il est très très simple il ressemble beaucoup à la position que je vous ai fait prendre pour l'exercice numéro 2 sur le protocole de Stanisch donc là c'est pareil le but du jeu ça va être de tenir à peu près 30-40 secondes dans la position et que vous ressentiez l'étirement tout le long de la partie arrière de votre jambe au niveau du mollet, du tendon, etc. sans que ça fasse trop mal non plus donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer ce sera beaucoup plus simple donc on se met comme ceci vous pouvez vous maintenir à des murs ou à une ronde d'escalier si vous êtes dans des marches comme ceci pour prendre la position et une fois que vous êtes en position vous laissez tomber le poids du côté de la jambe à étirer et vous levez l'autre jambe et vous maintenez la position 20 à 30 secondes si vous sentez que ça tire un peu trop il n'y a rien qui vous empêche de pousser un petit peu sur la jambe opposée pour relever un petit peu, faire relever votre talon et faire en sorte que l'étirement soit pas trop puissant parce qu'effectivement si l'étirement est trop puissant et qu'il vous fait mal c'est pas bon, il faut absolument stopper donc après là c'est vous qui réglez soit vous mettez un petit contre-appui pour soulager un petit peu le mollet et quand vous sentez que vous récupérez de l'élasticité au fur et à mesure des jours et que la douleur diminue vous pouvez de plus en plus vous passer de votre jambe opposée et carrément la soulever donc là c'est pareil vous faites 4 à 5 séries de 30 à 40 secondes de chaque jambe toujours pour garder la symétrie et ne pas créer en fait justement de déséquilibre au niveau de vos appuis et de votre système musculaire alors le dernier exercice que je vais vous montrer c'est un exercice de massage qui est relativement simple à faire donc c'est vrai qu'on peut se mettre dans plusieurs positions pour se masser le tendon d'achille mais là je vais vous montrer une position qui est assez simple vous pouvez mettre un petit coussin pour être à l'aise vous allez en fait si vous voulez placer votre jambe sur le coussin et en fait avec vos deux pouces vous allez les mettre l'un sur l'autre et vous allez en fait masser comme ceci en faisant des mouvements circulaires le long de votre tendon même si cet exercice là il est quand même plus spécifique en fait pour l'endroit où votre tendon se joint à votre os en fait comme ça vous avez avec le pouce en appui et l'autre en contre-appui vous avez quand même plus de puissance pour masser donc je vous rappelle que si jamais c'est vraiment trop douloureux vous pouvez masser un petit peu moins fort et au fur et à mesure du massage vous augmentez un petit peu la compression et vous faites ça le long donc sur le côté un petit peu du tendon vraiment dans le prolongement du tendon et si vous voulez partir un petit peu sur la face qui est côté sol vous mettez cette fois ci deux doigts d'une main donc l'index est majeur en contre-appui avec l'index est majeur de l'autre main et vous faites la même chose pour avoir pareil un peu plus de puissance et vous faites des mouvements circulaires comme ceci et on masse pendant à peu près 2 à 5 minutes si vous voulez ce que vous pouvez rajouter ce que j'ai pas montré là pour pas tout salir en même temps que je vous parle c'est que vous pouvez mettre des huiles essentielles notamment de cactus citronnée ou de golterie qui ont des propriétés un petit peu anti-inflammatoires très souvent d'ailleurs si vous avez été consulter le médecin les 4 premiers jours on peut prendre des anti-inflammatoires et après vous lui parlez du fait de mettre les huiles essentielles dont je vous ai parlé ça c'est hyper important et justement la chose qui est vraiment importante aussi c'est que tous les exercices que je vous donne maintenant sont hyper importants sont hyper intéressants mais il ne remplace absolument pas une consultation chez votre médecin traitant qui lui pourra vous faire pratiquer des examens complémentaires s'il le juge nécessaire effectivement aux examens complémentaires on peut observer différents stades de tendinite et forcément le traitement sera adapté à ce qu'on trouve vraiment au niveau des examens donc vraiment ça je vous conseille c'est hyper important prenez-le en charge correctement sérieusement ne faites pas traîner parce qu'effectivement encore une fois je vous le répète si jamais ça traîne de trop il y a quand même un risque de rupture du tendon qui est important et là je vous dis c'est pas du tout la même histoire c'est pas du tout la même prise en charge c'est quelque chose de très lourd donc prenez soin de votre tendon d'Achille voilà j'ai fini de ce que je voulais vous dire sur cette vidéo là j'espère que ça vous aura plu je vous le répète n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner surtout donc là je vous montre ici mais en fait c'est à droite de votre écran je pense donc je me trompe c'est pas grave et du coup moi ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai mis en place une méthode parce que je sais que parmi vous il y en a qui ont des douleurs un petit peu chroniques donc ils n'arrivent pas à se débarrasser et ça c'est tout à fait normal parce que malheureusement on est dans une société qui va très vite où tout est très stressant et en fait malheureusement il y a plein de facteurs qui déclenchent des douleurs et qui les entretiennent dont le stress les mauvaises positions prolongées un mauvais environnement de travail et donc moi j'ai mis en place comme je vous le dis une méthode qui s'appelle l'intégrative mobility et qui s'occupe en fait si vous voulez de corriger tous les facteurs de risque qui peuvent déclencher les douleurs ou les entretenir qu'ils soient environnementaux comme encore une fois je vous dis le poste de travail qu'ils soient psychologiques avec du stress des mauvaises relations etc entre collègues ou dans la famille parce qu'effectivement les rapports biopsychosociaux ont montré que lorsque vous n'êtes pas bien dans votre vie par exemple vous avez du stress des soucis avec vos proches avec les collègues et bien ce phénomène là en fait peut entretenir des douleurs et faire en sorte qu'elles restent et qu'elles ne disparaissent pas même si vous laissez vous essayez de les traiter donc grâce à cette méthode moi je vous donne les clés de comment traiter tous ces facteurs là pour agir vraiment de façon efficace et pas faire du one shop sur un problème un autre problème un autre problème alors on les traite vraiment tous en même temps globalement de façon super simple ça ne vous demandera pas beaucoup plus de temps dans votre journée même pas du tout d'ailleurs parce que même quand je vais vous donner des petits protocoles d'exercices à faire ces exercices là je ne vais pas vous les demander à la fin de votre journée de travail vous avez déjà des journées qui sont super remplies donc je ne vais pas vous prendre la tête à vous faire faire encore une demi-heure d'exercice par dessus ça non je vais les inclure dans les temps morts de la journée donc du coup ils ne vous prendront absolument pas de temps supplémentaire donc le mieux ce que je vous invite à faire c'est de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo ou sur le commentaire épinglé et je vous en dis plus dans une vidéo gratuite en attendant je vous souhaite une super belle journée et prenez soin de vous merci Sous-titrage ST' 501